Maintenant, avant de commencer le chapitre « ondes progressives », on va rappeler quelque chose sur les oscillations, sur le système oscillatoire. Tout d'abord, on va définir le phénomène périodique. C'est quoi un phénomène périodique ? C'est un phénomène qui se répète ou qui se reproduit identiquement à lui-même pendant des intervalles de temps égaux appelés quoi « périodes ». Chaque durée spécifique qui s'appelle « périodes », le phénomène se reproduit identiquement à lui-même. Maintenant, c'est quoi oscillation ? L'oscillation est un mouvement d'un système de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Chaque système oscillatoire possède une position d'équilibre. Son mouvement autour de sa position d'équilibre s'appelle quoi oscillation ? Maintenant, c'est quoi période et fréquence ? Lorsqu'on parle d'un phénomène périodique, le phénomène périodique est caractérisé par une période ou une fréquence. C'est quoi la période ? La période d'un phénomène périodique ou d'un système oscillatoire est la durée d'une oscillation du système. La durée d'une oscillation s'appelle quoi période ? La fréquence, c'est quoi ? La fréquence. La fréquence est le nombre d'oscillations effectuées par le système oscillatoire pendant une seconde. A partir de ces deux définitions, on peut écrire les expressions suivantes. Si pendant une durée delta T, le système effectue n oscillations, un certain nombre n d'oscillations, n est le nombre d'oscillations, la période est tout simplement la durée de ces oscillations divisé par le nombre d'oscillations. Remarquons bien, si on écrit ici, remarquons, à chaque oscillation correspond une durée qui s'appelle période. Donc, pour n oscillations, ici on a le nombre d'oscillations. Pendant n oscillations, où les n oscillations correspondent à une durée delta T, et par suite, en faisant la règle de Trouba, la période, c'est quoi ? C'est delta T divisé par n. Delta T divisé par n. T égale ça fois ça divisé par ça. Maintenant, pour la fréquence. La fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Si n est le nombre d'oscillations et delta T est la durée, f égale n sur delta T. On peut aussi démontrer ça. F est le nombre d'oscillations pendant une seconde. Donc, pendant une seconde, le système oscillatoire effectue un nombre d'oscillations égal à f. F est le nombre d'oscillations pendant une seconde. Le nombre d'oscillations pendant une seconde. Maintenant, pour n oscillations, la durée de n oscillations, c'est delta T. En effectuant la règle de Troba, on obtient f égale n sur delta T. Tout le monde d'accord ? Tout le monde d'accord ? Maintenant, remarquons bien. La période s'exprime dans le système international en seconde. La fréquence s'exprime dans le système international en Hertz. D'accord ? À partir de ces deux expressions, qu'est-ce qu'on peut conclure ? On peut conclure que f est l'inverse de T ou T est l'inverse de F. Remarquons T égale durée sur nombre d'oscillations. F égale nombre d'oscillations sur durée. Maintenant, allons-y pour savoir expérimentalement un système oscillatoire. Et c'est quoi l'oscillation ? Maintenant, on considère un ressort fixé par son extrémité supérieure. Par son extrémité inférieure, porte un certain solide. Ça, c'est la position d'équilibre du solide. Lorsque je tire le solide vers le bas, puis je le lâche, je constate que le solide effectue un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Donc, il effectue des oscillations. Je constate que les oscillations du solide sont répétitives. Donc, le phénomène oscillatoire effectué par ce solide est un phénomène périodique. Maintenant, remarquons bien. On va savoir c'est quoi une oscillation. Remarquons. Si le point le plus bas atteint par le solide est A, le point le plus haut atteint par le solide, c'est B, et alors le solide, il passe de A vers B, il monte de A vers B en passant par la position d'équilibre, puis il descend de B vers A en passant par la position d'équilibre. Ce cycle passage de A vers B, puis de B vers A, s'appelle quoi ? Oscillation. Remarquons. Ce cycle ou cette oscillation se répète au fur et à mesure du temps. Tout le monde d'accord ? Maintenant, comment je peux déterminer la période des oscillations d'un tel objet ou d'un tel système oscillatoire qui est ici, c'est quoi le solide est-ce ? Remarquons bien. J'ai besoin d'un chronomètre. Maintenant, comment je peux mesurer expérimentalement la période d'un tel phénomène oscillatoire ? Remarquons bien. Je veux utiliser le chronomètre de mon téléphone. Maintenant, en écartant ça vers le bas, je veux lâcher-le. Il effectue des oscillations. Maintenant, lorsque le solide passe par A, je veux déclencher mon chronomètre. Je veux mesurer la durée de dix oscillations. Remarquons bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Le mouvement de A vers B, puis de B vers A forme une oscillation. J'ai mesuré la durée de dix oscillations. On trouve 7,68 secondes. Maintenant, j'ai le nombre d'oscillations. N égale 10, j'ai la durée delta T, 7,68 secondes. Je peux déterminer la période d'oscillations. Et aussi, je peux déterminer la fréquence en utilisant la formule F égale 1 sur T. Maintenant, c'est notre problème. L'oscillateur effectue dix oscillations en 7,8 secondes. Et si on a le nombre d'oscillations, c'est N égale 10. La durée de ces oscillations, c'est 7,68 secondes. Maintenant, quelle est la période ? La période, c'est delta T sur N. C'est 7,68 divisé par 10. C'est 0,768 secondes. Aussi, la fréquence, c'est 1 sur T, c'est-à-dire 1 sur 0,768 secondes. La réponse, c'est 1,3 croix Hertz. Tout le monde d'accord ? Tout le monde d'accord ? Ça, c'est la période de l'oscillateur. Et ça, c'est sa fréquence. Tout le monde d'accord ? Maintenant, un autre exercice. Un vibreur effectue 3600 vibrations en une minute. Vibreur. C'est quoi la vibration ? La vibration, c'est un faible mouvement oscillatoire. C'est un faible mouvement oscillatoire. Remarquons bien. Qu'est-ce qu'on a ? On a le nombre de vibrations, c'est le nombre d'oscillations. OK. Maintenant, on a 3600 vibrations. C'est quoi ? C'est le nombre d'oscillations. 3600. On a une durée, delta T, et une minute. C'est la durée de 3600 vibrations, ou 3600 oscillations. C'est-à-dire, c'est 60 secondes. Toujours, on va travailler en secondes dans le système international. Toujours, toujours. Maintenant, la période, c'est quoi ? C'est delta T sur N. Égale quoi ? Delta T, c'est 60 sur 3600. C'est 1,67 fois 10 exposants, moins 2 secondes. Quelle est maintenant la fréquence du vibreur ? La fréquence du vibreur, c'est F. F égale 1 sur T. T s'exprime en secondes. C'est 1 sur 1,67 fois 10 exposants, moins 2 secondes. La réponse, c'est combien ? C'est 60. Quelle est l'unité de la fréquence ici ? C'est 60 Hertz. De cette manière, on peut déterminer la fréquence d'un phénomène oscillatoire ou vibratoire. Tout le monde d'accord ? Maintenant, je veux dire quelque chose. On peut calculer la période sans utiliser ces formules. Remarquons bien. Lorsqu'on dit 3600 vibrations en une minute, c'est-à-dire 3600 périodes sont effectuées en quoi ? En une minute. 3600 vibrations ou 3600 oscillations correspondent à 3600 périodes. La période correspond à une durée. Ces 3600 périodes correspondent à la durée d'une minute. On obtient 3600 périodes égale 60 secondes par suite T égale 60 sur 3600. Remarquons, c'est ça. Ça représente cette formule. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a ? Le solide effectue 10 oscillations en 7,68 secondes. La durée de dissociation qui est 7,68 secondes correspond à 10 périodes. Donc, la période T est égale à quoi ? 7,68 divisé par 10. 7,68 divisé par 10. On peut déterminer la période dans ce genre d'exercice en utilisant cette méthode. Sans revenir au quoi ? Sans revenir aux formules. Seulement, il faut mettre dans la tête que la durée d'une oscillation, c'est une période. Pour 10 oscillations, on a combien ? On a 10 périodes. Ces 10 périodes sont égales à 7,68 secondes. Ici, on a 3600 vibrations, c'est-à-dire 3600 périodes. Car chaque vibration a une durée d'une période. Ces 3600 vibrations ont une durée d'une minute ou 60 secondes. Tout le monde d'accord ?